... Mes amis, hier soir, j'ai regardé pour vous la soirée électorale sur BFN TV entre 18 et 20h. Non, parce qu'on dit beaucoup que les chaînes d'information continue se vautrent dans l'anecdotique et ça donne volontiers au remplissage du coup, je suis allé vérifier. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Je peux vous assurer qu'en deux heures de BFN TV non-stop, j'ai appris énormément de choses. Tout ce que je vais vous rapporter est bien sûr authentique, juste un peu condensé. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur. 18h, nous retrouvons en direct de Marseille Périne Baglan qui se trouve devant l'hôtel de ville. Où en sommes-nous Périne ? Eh bien, écoutez Raoul, oui, je m'excuse auprès de lui, j'ai oublié le nom du présentateur en plateau, donc je l'ai baptisé Raoul. Eh bien, écoutez Raoul, Jean-Claude Godin est venu voter ce matin, on l'attendait plutôt vers 9h. Il est arrivé à 10h, il est passé devant les caméras les objectifs des photographes avant de repartir pour revenir certainement ce soir, s'enfermer dans son bureau en compagnie de son directeur de cabinet qui l'informera des résultats secteur par secteur. Pour ce qui est de l'abstention, on signalera que la météo a été très capricieuse aujourd'hui, oscillante entre les belles éclaircies et les giboulées de Mars. Merci Périne, on retrouve tout de suite Pauline de Saint-Rémy à Hénin-Beaumont. Où vous trouvez-vous Pauline ? Eh bien, écoutez Raoul, je suis à la salle des fêtes qui se trouve être aussi le principal bureau de vote et où Marine Le Pen est venue voter ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et là, on voit Marine Le Pen devant l'urne, accompagnée d'un grand noir, probablement loué pour la circonstance, à moins que ce soit son garde du corps. A noter à ce propos que sur les images de Godin en train de voter à Marseille, il y avait une bonne sœur en arrière-plan. Je vous interromps Pauline, nous allons tout de suite rejoindre Mélanie Vecchio à Angers. Où en êtes-vous Mélanie ? Eh bien écoutez Raoul, oui, les envoyés spéciaux prennent toujours la parole en disant soit « Eh bien écoutez machin », tout à fait bidule ou encore absolument tartampion. Eh bien écoutez Raoul, pour l'instant tous les candidats sont retranchés dans leur QG, ils attendent les premières estimations toute la journée, les électeurs se sont succédés dans les bureaux de vote, de nombreux jeunes, également des personnes âgées, ainsi que des parents, parfois accompagnés de leurs enfants. Je vous jure que tout ce que je raconte est absolument authentique. Pardon Mélanie, mais Natacha Rio, c'est à Forbac. Absolument Raoul, et ce matin j'ai croisé Florian Philippot, qui venait voter, qui m'a raconté qu'il y avait 90 journalistes étrangers qui le suivaient. Natacha, on vous retrouve tout à l'heure, mais avant on fait le point avec Périne Baglan à Marseille. Tout à fait Raoul, pour l'instant il n'est toujours pas là, mais dès qu'il arrivera, Jean-Claude Godin a prévu de s'enfermer à double tour dans son bureau de la mairie, avec son directeur de cabinet, où ils vont éplucher les résultats secteur par secteur. Jean-Claude Godin qui a voté à 10h ce matin, et hop, on revoit les images du bureau de vote, avec la bonne soeur en arrière-plan. Et qui s'est accordé quelques heures de repos dans l'après-midi, en principe il donnera une allocution devant la presse aux environs de 22h. Et du côté de Patrick Menucci, Adrien Jourdain. Eh bien écoutez Raoul, Patrick Menucci est venu voter ce matin, avec son dernier enfant, et là on voit un plan de Menucci devant l'urne, avec son bulletin dans la main gauche, et un bambin blondiné d'un an et demi dans la droite, et là aussi on a un peu l'impression qu'il l'a loué pour l'occasion, comme Marine Le Pen avec son gros noir, ou Godin avec sa bonne soeur. Patrick Menucci, mon cher Raoul, qui devait arriver à 19h, mais qui va venir à 19h10. Il avait annoncé qu'il parlerait à 20h30, mais finalement, a priori, ce sera plutôt à 21h30. Puis il y aura une plus longue prise de parole plus tard, devant les militants. Pardon Adrien, on prend des nouvelles de Jean-François Copé, avec Frédéric Delanouvelle, qui est à mot. Absolument Raoul, Jean-François Copé est actuellement dans son bureau, il est venu voter à la mi-journée, il a pris pas mal de temps pour serrer les mains, avant de rentrer dans l'isoloir, et de visiter plusieurs bureaux de vote, avant de revenir à son bureau avec son équipe. Un détour par pot peut-être, où se trouve Valérie Béranger. Tout à fait Raoul, je me trouve dans l'école maternelle d'un groupe scolaire, où François Bayrou est venu voter tout à l'heure. Et là, on voit une image de François Bayrou devant l'urne, avec cette fois, non pas une, mais deux bonnes sœurs en arrière-plan. François Bayrou qui joue son avenir politique ce soir, vous le savez Raoul. Vous avez tout à fait raison Valérie, mais où en est-on à Marseille ? Périne, ça y est Raoul, Jean-Claude Godin est arrivé à la mairie, il est dans son bureau, les rideaux sont tirés, les portes sont fermées à double tour. Et là, on se dit que si elle est allée vérifier, elle mérite une promotion, Périne. Et le maire et son équipe sont en train de décortiquer les résultats. Le maire qui s'est prêté au jeu de la tournée des bureaux de vote. Oui, merci Périne, on fait un saut par le 9e arrondissement de Paris, où se trouve Laetitia Soudy. Les bureaux de vote sont encore ouverts à Paris, Laetitia. Absolument Raoul, et il y a des électeurs qui continuent d'arriver au compte-gouttes. Il y en a deux qui viennent de passer juste avant de partir dîner. D'autres sont passés à l'heure du déjeuner. On sent que les électeurs ont profité de cette journée ensoleillée pour aller au salon du livre ou se promener en ville avant d'aller voter. Ensuite, il y a eu le dépouillement et place au résultat dans 20 minutes. Fin de citation. Je vous fais grâce des 20 dernières minutes. Comme ça, ça m'évitera d'avoir à vous rappeler les résultats et d'aller me pendre dans la foulée. La leçon que je tire de ces deux heures intenses passées à regarder BFM TV, si je me réfère au score respectif de Bayrou et de Godin, qu'il vaut mieux venir voter escorté par deux bonnes sœurs plutôt qu'une seule. A lundi.